Générique Comme il fallait s'y attendre, 5 jours après les élections en Israël et 3 jours après la publication des résultats, les manchettes des quotidiens israéliens restent purement politiques. Et oui, effectivement, le Israël Ayom annonce que c'est aujourd'hui que Binyamin Netanyahou rencontrera les chefs de file des formations qui devraient former sa coalition gouvernementale. Et l'on découvre en manchette que son premier défi face à la Cour suprême sera la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. En effet, la loi actuelle doit être annulée dans 3 mois et l'objectif sera donc de trouver la formule magique qui puisse satisfaire à la fois les orthodoxes sans risquer d'être invalidé par la Cour suprême. Le Yédiot Akharonot parle ce matin de bataille des portefeuilles ministériels et révèle que Binyamin Netanyahou pourrait confier à Betsalel Smotrich le ministère des Finances, un ministère qui serait alors amputé d'un de ses pouvoirs les plus puissants, savoir le département du budget. En pages intérieures, le quotidien titre « Le jeu des fauteuils ministériels » et confirme qu'Itamar Bengvir entend recevoir le ministère de la Sécurité Intérieure. Et dans cette perspective, les proches du patron de la police, Kobi Shabtaï, tentent d'organiser une rencontre de réconciliation entre Shabtaï et Bengvir après que Bengvir est appelé il y a plusieurs mois au limogé du patron de la police. Le Maharive lui mentionne aussi en évidence les propos du professeur Assa Kacher, l'homme qui a rédigé le code éthique de Betsalel, qui dans un poste qui fait scandale a affirmé, je cite, qu'après les résultats des élections, le peuple juif qui a élu Binyamin Netanyahou n'est plus son peuple. Fin de citation. Quant au site N12, il cite en page d'ouverture le grand rame a séfarade d'Israël, le rame d'Israki Yosef qui a déclaré hier soir, dans son cours hebdomadaire, c'est la Torah qu'il a emporté lors de ses élections. Nous allons ouvrir dans cette revue de la presse une longue page dans laquelle vous avez résumé ce qu'écrivent les nombreux éditorialistes qui réagissent aux résultats de ces élections. Et oui Eva, et nous commencerons par le Yédiot à Haronot avec justement des réactions de colère. À l'encontre du professeur Assa Kacher et de son poste incendiaire, ce poste est le reflet de ce qui s'est passé dans la gauche israélienne ces dernières années, d'une gauche sioniste et responsable à une gauche arrogante et rancunière, moins sioniste et plus raciste, affirme l'un des éditorialistes du Yédiot à Haronot. Bendror Yémini lui aussi qualifie les propos d'Assa Kacher de racistes et de dangereux. Et il écrit, si la droite radicale est arrivée au pouvoir, c'est avant tout à cause des émeutes arabes 2021 dans les villes mixtes, à cause de l'absence de gouvernance dans le Negev face au Bédon. Comment est-il possible qu'Assa Kacher n'ait pas dit un mot de critique à cet égard ? Écrit Bendror Yémini. Pourquoi la gauche israélienne qui sait si bien s'identifier avec la détresse des arabes est-elle incapable de s'identifier avec celle des juifs lorsqu'ils souffrent de la violence de la minorité arabe ? Se demande encore Bendror Yémini dans le Yédiot à Haronot. Shimon Schiffer lui paraît dépité. Nous allons voir si les vainqueurs de ces élections restaurent la gouvernance comme ils l'ont promis. Rotem Yitzra, à qu'elle n'aime pas voir le camp des perdants sombrés dans la victimisation. Elle préférerait le voir procéder à son examen de conscience. Enfin, Limor Livnat, qui fut ministre de l'éducation nationale de Binyamin Netanyahou, déplore, elle, la victoire de ceux qui fût son parti, le Likoud, et s'inquiète de la radicalisation de la droite israélienne. En dépit de toutes les craintes suscitées par cette victoire, écrit-elle, il faut que le camp des perdants cesse de menacer de quitter Israël et accepte la défaite dignement, car Israël est notre pays à tous. Et ce sont les règles de la démocratie. Fin de citation. Dans le Israël Ayom, également, on peut lire ce matin de nombreux commentaires, Daniel. Oui, dans le quotidien gratuit, le général de réserve Tamir Eman détaille les principaux défis sécuritaires du futur gouvernement et suggère aussi une feuille de route à ce gouvernement Netanyahou. Éviter tout changement dans le statu quo sur le mont du temple, ne pas envisager l'annexion d'une partie des territoires, renforcer les liens avec les Etats-Unis et se préparer une possible confrontation face au Hezbollah, affirme donc Tamir Eman dans son éditorial. Sur le plan diplomatique, Meir Ben Shabbat, un ancien conseiller à la sécurité nationale de Benjamin Netanyahou, appelle à calmer les esprits. Selon lui, le défi principal du futur gouvernement sera de restaurer la solidarité nationale et d'entamer un dialogue positif sur les dossiers qui divisent actuellement les Israéliens. Il considère aussi que Tzahad doit faire montre de plus de fermeté contre les cellules terroristes en Judée-Samarie. Dina Dayan, elle, reconnaît qu'il n'y a plus de gauche en Israël et que le principal reproche que l'on puisse lui faire, c'est d'avoir concentré toutes ses valeurs autour de la haine émotionnelle envers Benjamin Netanyahou. Liora Laviaan, elle, se préoccupe du judaïsme de diaspora face à ses élections. Elle se veut rassurante. Ce n'est pas une crise, mais un tournant. Et elle se dit convaincue que le gouvernement saura trouver les mots justes pour poursuivre le dialogue avec la diaspora. On peut lire plusieurs commentaires intéressants dans le Maharive de ce matin, dans le Aharetz et également sur le site N12. Et oui, Rane Edeliste dans le Maharive écrit tout simplement « Aucun doute possible, nous avons perdu l'État d'Israël, l'État d'Israël que nous avons connu ». Ron Kaufman écrit que la principale confrontation de ces élections était celle entre l'électorat juif et l'électorat arabe. Et pour confirmer l'analyse de Ron Kaufman, Calman Lipskin publie dans le Maharive toujours des témoignages de menaces et d'insultes subies par les assesseurs juifs qui ont été placés dans les bureaux de vote dans le secteur arabe israélien. Lipskin rappelle que depuis de nombreuses années, les fraudes électorales sont monnaie courante dans ce secteur. Le Aharetz, lui, reprend ce matin l'éditorial de Tom Friedman, l'un des grands éditorialistes du New York Times, qui écrit « L'État d'Israël tel que nous l'avons connu n'existe plus. Il entre dans un tunnel d'obscurantisme et que Dieu nous protège d'être frappés par ce même phénomène, écrit donc Tom Friedman. » L'éditorialiste du Aharetz, éditorialiste maison et anonyme, considère la disparition de Meretz comme l'un des signes précurseurs et préoccupants de ce qui nous attend dans un proche avenir en Israël. Dans le site N12, plusieurs commentaires pertinents. Ronen Sour, un des spécialistes des analystes politiques de la chaîne, estiment que Lapid et Gantz doivent payer le prix de leur échec. Dana Weiss, la correspondante politique de la chaîne 12, explique que Lapid a voulu se distinguer de Netanyahou, mais qu'il a commis une erreur critique en ne prenant pas soin de son bloc. Enfin, Yaakov Achimeir parle du magicien Bibi et il estime que le grand défi de Netanyahou sera de rassurer ceux des Israéliens qui parlent aujourd'hui ouvertement d'une séparation entre deux États d'Israël. Et puis Daniel, pour finir, la presse israélienne n'oublie pas que c'est aujourd'hui que l'État d'Israël se souvient de l'assassinat de Yitzhak Rabin. Oui, le Yédiotach Aronot le rappelle en première page. Cela fait 27 ans que l'ancien Premier ministre a été assassiné. Et Yoav Limor, dans le Yisrael Ayom, se demande dans son éditorial si la société israélienne a véritablement tiré les leçons de cet assassinat politique. Il rappelle que dans les prochaines semaines, certains de ceux qui ont incité à la violence contre Rabin à l'époque deviendront ministres et ils considèrent que c'est aujourd'hui à eux de s'excuser pour ce qui s'est passé alors.